Et selon vous, tout en chromo, que des ronds-chromos ? Et comment ? Et alors ? Alors ! Le public est animal, débile mental, etc. Mais pour la question de l'instinct, vous ne le tromperez jamais d'un micron, d'un quart de micron de son ron-ron, de son ron-ron conforme et chromo. Un dixième de ton de plus ou de moins, le public vous agrafe, déchire, chromo ou la mort. Voilà comme il est, l'éternelle beauté ou la mort, tel est le public. Ainsi furent conformes, adulées, médaillées d'or, célébrées, et le sont encore réincarnées sous d'autres noms, Rosa Bonheur, Cherbulier, J.P. Laurent, Grévin, Delie, Pont-Alexandre, Montéus, Lançon, Rosette énorme. N'allez pas vous gourer non plus sur les soi-disant révoltés, engagés, fracasseurs inouïs, tonnerre nouveau-tistes. Pastis, colonel, pastis, néo-grévin, même pas originaux bourrique, traditionnels, un peu de glaire et quelques fœtus à la place des bouquets de fleurs. C'est tout, le public se retrouve parfaitement. Ah, ah, qu'il s'exclame, le public, quelle foudre, quel futur il nous ouvre, nom de l'Olympe. Quel gaillard, quel chromo sanglant, leurs muses en fente, paroles en fente. Voici bien de l'art au-delà de l'art, au-delà des mots, au-delà de là du soir, ces nouveaux-tistes chies des idées. Quel message! Regardez-les-moi. Ils nous libèrent. Ils nous transcendent. Ils nous défrichent une nouvelle âme. Vous trouvez ça intéressant? Non, non, mais ça fait des lignes. Comptez. Ils comptent. Ah, c'est pas mal, c'est mieux. Continuons. Quelques exemples du nouveau génie. Il a refoulé sa grand-mère. Il a découpé son grand-père. C'est pas très fort. Il m'aise plus sa femme. Il va épouser son petit frère. Alors, alors, je vous dis pas ce qui se passe entre le grand-père et la grand-mère. Pourquoi, pourquoi? Nous serions dans l'extrême péril, dans la transsubstantiation des soies, bien trop au-delà du génie, dans le centre anti-île sublimé. Vous croyez? Vous croyez? Oui, comptez vos pages. Ils comptent. Soixante-quatre. Vous vous êtes gouré, colonel. Ça faisait bien plus tout à l'heure. Mais non, mais non. Si, si. Enfin, je continue. Le chromo en ébullition. Le grand moment est arrivé. Les mondains entrent deux vacances, quatre week-ends, trois prises de tension, deux rendez-vous chez leur notaire, trois bonnes visites à leur banquier, un saut aux arménagers, se sentent saisis d'un je-ne-sais-quoi. Tout à fait nouveau. Une sorte d'inquiétude. Avez-vous vu? Vous avez vu, ma chère? Mais ma chère, c'est mystique. Qu'est-ce que c'est? Qu'avez-vous vu? Vous n'avez pas vu cette grand-mère? Elle vaut dix-sept millions, ma chère, et elle a quatre sexes sur le front. Pas cinq, pas cinq. Je disais hier cinq. C'est quatre. Jamais Particio n'a fait mieux. Particio qui? Particio le Fuégien, celui qui ne peint qu'à l'uranium. Précisément, eh bien pour six millions de plus, il lui met un oui dans la bouche à sa grand-mère. Oui, et violet. Il a juré, non? Non? Si, si. Vous en voulez maintenant au peintre, pas qu'aux écrivains. C'est vrai que vous êtes hargneux, ratés, en tout et pour tout. Et la musique? Qu'est-ce qu'elle vous dit, la musique? La musique classique, un chevaux de bois, la musique moderne, haineuse, toute la haine des jaunes et des noirs contre la musique des blancs. Ils leur cassent, qu'on casse leur musique, et ils font bien, ils leur casseront tout. Ça sera pain béni. Attention, parlez pas si fort, on nous écoute. Vous êtes obsédé, colonel. Parlons d'autre chose. Puisque c'est ça, de quoi voulez-vous? Des houlements billes, des boutons de colle? Encore, encore. Vous faites maintenant combien de pages? 72. De l'académie, j'aimerais mieux. Ils ont rien à inventer à l'académie. Blablaté qu'ils doivent, bellement. Il n'y en a qu'un cocasse là-dedans, c'est Moriac. Je l'ai vu en menthe religieuse, ou plutôt les mentes en lui, elles se donnaient un bal masqué. C'était un cauchemar. Elles imitaient toutes le Moriac, et elles le faisaient parfaitement. Elles processionnaient en Moriac. Elles allaient chercher leur Nobel. Je l'ai vu chez moi, rue Lepic, le Moriac. Il m'est resté dans l'esprit. Il faisait menthe, exactement, pas de front du tout, des gestes d'insectes. Fernandez me l'avait amené. Saint-François Moriac, je ne voulais pas le croire. Mais dis, il n'a pas de front du tout. Vous l'a opéré. Non, non, Fernandez le connaissait bien. C'est de maissance, alors, microcéphale. Sûrement, il n'avait pas de lobe frontaux. Fernandez, ce qu'il connaissait bien, me demandait ce que je pensais de savoir. Un cancer, tu crois ? Il l'avait rauque. Pensez-ce que ça l'a aidé à l'académie pour être reçu. Il n'en a que pour deux, trois mois. C'est magique. Et vous, vous inventez quelque chose en brocardant l'académie ? Non, certes, non, certes. Depuis Rochelieu, pensez comme trèfle, la terre rigolade. Mais vous aussi, vous êtes usé. Je vous le dis, il y a des gens académiciens qui sont moins gâteux. Vous avez sans doute raison, colonel Machin, mais ça nous fait combien de pages ? Dites. Je le compte. 80. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait à l'académie ? Dites-le. Rien du tout. Vous voudriez bien en être ? Ah non, non, alors, ils attiflent leurs vieillards en singes pour faire rigoler la galerie. Les concours plus cruels encore les condamnent à n'exister pas. Je vais mettre tout ça dans l'interview. Vous croyez que ça intéressera ? Peut-être pas, tant pis. Gaston m'a dit, dépêchez-vous qu'on parle de vous. Je fais ce que je peux. Si nous reparlions de votre émotif, de votre soi-disant style émotif, vous croyez qu'il intéressera ? Oh non, je ne crois pas, non vraiment, mais toujours, je peux vous dire une chose. Je veux vous dire un peu ce qu'on pense de votre soi-disant style émotif dans tous les milieux. Milieux populaires, milieu artistique, milieu militaire. Allez-y enfin, vous m'aidez, carrément. La vie de personnes cultivées et d'autres personnes de tous les mondes. Je vous écoute, je vous écoute, de vos sales romans et de vous-même, de vos façons. Allez-y, de vos airs effacés, de vos manières de jamais jouer le jeu. Alors, alors, le pire tartuffe des lettres françaises, voilà. Oh, j'attendais mieux, j'attendais mieux de vous, colonel. On m'a dit déjà tout ça dix fois, cent fois et en termes joliment plus vifs, vitrioliques. Vous, vous êtes plat. Vraiment, j'ai tout entendu. Et dans l'admirable, voyons un peu l'admirable. On ne vous a rien dit d'admirable? Vous n'avez rien fait d'admirable? Oh, si, colonel, oh, que si, je vois, colonel Réseda, que vous commencez à me comprendre, à saisir le ton. Bravo, vous ne croyez pas si bien dire, j'ai été maintes fois admirable, la dernière fois devant Gibraltar. Attendez, je vous suis un instant, là. Mon calepin, mon crayon, combien de pages? Quatre-vingt-dix. Alors, Gibraltar, comment Gibraltar? Oui, Gibraltar, colonel, devant Gibraltar. Nous coulâmes un petit anglais, la vise au Kingston Cornelian. Nous lui passâmes par le milieu, nous le fîmes couler corps et bien. Nous, à vingt-et-deux nœuds, pensé onze mille tonnes. Il n'a pas fait ouf, on était gros, il était petit, il n'a pas eu le temps. Eh bien, eh bien, il n'y a pas des biens. Mais de Saint-Marie, Tim, du Tchela, splendide d'unité, colonel, le Tchela, tout armé, prou en poupe, nous le découpâmes par le milieu, cette affrontée. Toutes ses grenades firent explosion. Il nous déchira sur seize mètres, seize mètres de coque de longueur. Mais lui, comme trou dans l'eau, pardon, corps et bien, corps et bien, c'est pas Trafalgar tous les jours. Ils ont eu beau nous faire passer en conseil de guerre maritime, trop tard, trop tard, nous filions nos vingt-et-deux nœuds, colonel. Parlez pas si fort, pas si fort, ils me chuchotent. Vous avez eu des témoins? Plus tôt et comment, vous pouvez le dire, ça se passait à onze heures du soir. une encablée de la forteresse, au moins cent projecteurs sur nous. Toute la forteresse. Il faisait plus clair qu'à Épinay, Épinay le studio. C'est malin. Une véritable prise de vue. Et vous vous vantez. Il ne prenait plus de notes. Non, je ne me vante pas, mais c'est ainsi, c'est ainsi aussi que six ans plus tard, je fis deux ans de réclusion à la prison Verters-Fangstel, pavillon K, Copenhague, Danemark, aux Danois condamnés à mort. Ce n'était pas volé. Non, Larbin, non, bien sûr, évidemment. Ils m'ont fait faire encore cinq ans sur les bords de la Baltique dans des petites cahutes très spéciales, par vingt, vingt-cinq degrés au-dessous. Et à mes frais. Ah, à mes frais. Pourquoi? Pourquoi? Ils ne savaient pas, pour le principe. Ils sont comme ça, les Danois. Oui, mais ils ne le disent pas aux touristes. Les touristes ne s'aperçoivent pas. Non, ils se font éberluer, ça suffit. Il n'y a pas plus camp que les touristes. Ils partent tout j'en foutre, prétentieux. Ils reviennent encore plus j'en foutre et plus prétentieux, tous sous des boniments d'agence. De quoi il leur parle, les Danois? D'Andersen, Hamlet, Kierkegaard. Qu'est-ce qu'ils ont encore, selon vous? D'ombre, Jacob Jacobsen, leur espèce de mirabeau qu'ils ont condamné à mort et puis vingt ans au niouf. Ils n'en parlent jamais, de ce d'ombre. Non, jamais. Vous ne lui trouverez pas un sentier, la moindre rue, la moindre plaque. Vous avez dit, je crois, quelque part, qu'on tuait très bien les prisonniers en prison danoise. Et comment? Vous avez des preuves? Et comment? Mais ce n'est pas par là du tout qu'ils diffèrent des autres peuples. Oh non, oh non! On tue normalement, rituellement, dans toutes les prisons du monde. Ça le fout à rire. Et vers quelle heure, je vous prie? Vers onze heures minuit, colonel. Vous êtes renseigné? Oh oui, oh oui, très précisément. Pipsel, ça s'appelle là-bas. Douze, treize, colonel. Les cellules, douze, treize. Cautchoutez, retenez, on ne les monte pas aux touristes. Parlons d'autre chose. On nous écoute. Parlons un peu de votre technique. Il reprend ses notes, sa liasse. Il est excédé, je vois. Votre technique, oui. Votre invention. Vous êtes bien à votre invention. C'est votre jeu partout, votre invention. La belle astuce. Le jeu perpétuel. Les autres sont un peu plus modestes. Oh, colonel, oh, colonel, moi, la modestie en personne. Mon jeu n'est pas osé du tout. Je ne le présente qu'avec un soin, mille prudences. Je le recouvre toujours entièrement, très précautionneusement de merde. C'est joli. Vous pouvez être fiers. À quoi vous sert alors ce jeu? Ce jeu complètement fétide. La loi du genre, pas de lyrisme sans jeu. Colonel, notez-je, je vous prie. Colonel, la loi du lyrisme. Sacrée loi. Vous pouvez le dire. Le mois coûte énormément cher. L'outil le plus coûteux qu'il soit. Surtout rigolo. Le jeu ne ménage pas son homme. Surtout lyrique drôle. Et pourquoi donc? Prenez note. Prenez encore note. Vous relirez tout ça plus tard. Il faut être plus qu'un petit peu mort. Pour être vraiment rigolo. Voilà, il faut qu'on vous ait détaché. Voyez ça. Voyez ça. C'est tout vu. Les autres alors. Les autres. Ils trichent. Ils font semblant d'être détachés. Ils ne sont pas. Oh, pas du tout. Jouisseurs pas ou mentres religieuses. Pharisien profiteur de tout. Jeux à la merde et détaché. C'est la formule. Si je comprends bien. Elle n'est pas gratuite, colonel. Oh non, pas gratuite. Vous ne méprenez pas. Elle a l'air, l'air seulement. Ce qu'elle coûte. Il faut payer. Eh bien, vous savez comme elle fait. Allez, colonel, allez-y. Votre cher nombril centre du monde, votre insupportable moi perpétuel, embête joliment votre lecteur. Voilà qui a carrément dit. Mais cher colonel Rézéda, vous me faites rougir. Oui, je rougis. Je rougis pour vous. Qu'un homme de votre érudition ait jamais compris que le drame de tous les lyriques, rigolos ou tristes, c'est leur jeu partout. Précisément, à toutes les sauces. La tyrannie de leur jeu. Leur jeu ne les ravit pas, je vous jure. Mais comment échapper au jeu ? La loi du genre. La loi du genre. Pourquoi ? Pourquoi ? Il inscrit vraiment, il écrit. Tenez, colonel, je prends vous. Vous ne prenez pas un bain de mer en haute forme et habite gala, non, hein ? Quel rapport ? Le lyrisme et la mer, quel rapport ? Je ne vais pas tout vous expliquer, colonel. Il me faudrait des heures. C'est cochon. Non, oui et non, il ne faut pas faire joujou sur le bord. Quelle histoire. Je vous précise, si vous êtes artiste à salon, pour salon, pour patronage, pour cellule, pour ambassade, pour cinéma, vous vous présentez comment ? En habit, par dit. En bel uniforme, c'est entendu. En chromo, il le faut. Mais si vous êtes côté lyrique, né lyrique, réellement lyrique, alors ça ne va plus. Il n'y a plus de costume, pour votre nature. Nair à vif. Qu'il faut vous lancer, vous présenter. Vos nerfs à vif. Les vôtres, pas les nerfs d'autrui. Oh là non, bien les vôtres. Plus qu'à poil. À vif. Plus que tout nu. Et tout votre jeu en avant. Hardy. Pas de tricherie. Je note. Oui, colonel, l'indécence, l'exhibitionnisme. C'est du propre. Oh, c'est la fin du cabotin. Vous, vous êtes un inventeur en plus. Certainement. On me pille assez. On me le prouve. On me passerait encore des lyriques. Mais lyriques comiques, j'y coupe pas. C'est l'assassinat garanti. Le lyrisme est peu français. Colonel, vous avez raison. Les français sont si vaniteux que le jeu des autres. Les fous en boule. Les anglais, les allemands, les danois, ils se hérissent aussi au jeu. Au jeu d'autrui, comme vous dites. Oh, réfléchissant et pensant, ils sont peut-être plus surnois. Plus discret, c'est tout. Moins nerveux. Mais le fait est universel. Personne aime le jeu d'autrui. Chinois, valaques, saxons, berbères. Kiff. Ainsi du caca, vous remarquerez. Chacun supporte à ravir l'odeur de son propre caca. Mais l'odeur du caca d'Estelle que vous adorez, soi-disant, vous vous êtes beaucoup moins agréable. De l'air, de l'air que vous hurlez. Vous vous êtes ordure par système. Votre lyrisme n'est qu'un prétexte. Croyez-moi bien, colonel, je ne suis pas une insulte de près. Une fois César mis hors la loi, il ne rencontre plus que des assassins. Même pas besoin d'être César. Allez, hors la loi. On m'a tout volé, moi qui vous parle. Et puis on m'a accusé de tout, moi qui vous parle. Surtout dans ma propre famille. On m'a traité d'assassin. On me l'a écrit. Et tenez-vous bien, d'assassin de ma mère. Alors, n'est-ce pas, colonel, tout ce que vous pourrez me bafouiller. Qu'aviez-vous fait à votre famille ? Rien du tout. J'étais en prison. Quelle raison, alors ? Ils m'avaient volé. Ils avaient peur que je réclame. Alors, alors, ça veut dire que ce n'est pas vous, avec vos petites insultes, qu'allez me faire quelques effets. On va mettre tout seul. Comptez combien de pages ? Sans juste, je mets vos remarques sur l'académie. Ça ne ferait pas si mal, allez, c'est des plaisanteries oubliées. Vous n'appesantissez pas, c'est tout. Bon, c'est très joli. Vous me cherchez chicane, mais on vous ne met des guerres. Un autre sujet. Vous savez, un petit peu d'argot. Parlez-moi de l'argot. Oui, oui, l'argot est un langage de haine qui vous assoit très bien le lecteur. L'annihile, à votre merci, il reste tout con. Bon, c'est pas mal. Mais attention, gaffe, j'ajoute. Les mois de l'argot s'épuisent vite. Deux, trois couplets. Deux, trois bons vannes. Et votre lecteur se ressaisit. Un livre tout entier d'argot est plus ennuyeux qu'un rapport de la Cour des Comptes. Pourquoi ? Parce que le lecteur est un vicieux. Il veut de l'argot toujours plus fort. Où vous lui trouveriez ? Oui, où ? Eh bien, colonel, retenez ça. Piment admirable que l'argot. Mais un repas entier de piment vous fait qu'un méchant déjeuner. Votre lecteur vous envoie au diable. Il fout votre cuisine sans dessus dessous. La gueule emportée. Il retourne en chromo. Votre lecteur est comment ? L'argot séduit, mais retient mal. Ainsi, le monsieur séducteur, après quelques instants sublimes, se trouve dépassé par la dame. Il a promis monts et merveilles. Il devait abattre des forêts. Le premier taillit le fou à genoux. Il demande grâce. Ainsi, de l'argot à l'action. Tenez, prenez une lettre en jarre du détenu à sa gagneuse. Si elle était esbroufante à souhait, elle est faite pour être lue dans tous les petits bars des vrais vrais du barbaisse aux lapes. À la ronde, comme les lettres de la marquise étaient écrites verveuses, fruitées, poustouflantes à souhait, pour que les châteaux s'emparlent, que les châtelaines en jabote, rote, jute, se les repassent du périgord en bouvésie. Pareil, les bonnes lettres des barbeaux. Regardez, amusez-vous, que le même assassin écrivain, crédit en jarre et sanglant pour sa gagneuse et ses petits potes, écrit pas du tout javanais aux juges d'instruction. Que non, toute vapeur arrière convenable que du sérieux. Quand le drame est là, le véritable, pas le drame pour le cinéma. Personne, c'est plus le jarre. Le certificat d'études vous sauve, le jarre vous perd. Votre conclusion. L'argot a son rôle, oui certes, l'histoire de tous les piments. Il n'y en a pas, votre brouet est con, il y en a trop, encore plus con. Il faut un tact. Tout à l'heure, vous me parliez du jeu. Maintenant, vous me parlez d'argot. Mais c'est vous, dites donc, colonel, c'est vous qui avez changé le sujet, vous qui avez commencé l'argot. Ah oui, ah oui, c'est bien possible. Combien de pages on a ? Cent. Il restait à cent. Pour moi, il les comptait à rebours. Pocheté. Si nous parlions un peu d'amour. Oh, pas si fort, pas si fort. Les gens nous écoutent. Qui les gens ? Il n'y avait pas un chat tout près. Et puis, je ne parlais pas si fort. Positivement, ce colonel était braque. Il avait les yeux d'abord et perdut l'auto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada